Musique Bonjour, Eric Gibault, ericgibault.com et aujourd'hui je vais te parler d'une discipline photographique qui s'appelle la photographie infrarouge. Alors à l'époque chimique argentique, ça se faisait beaucoup avec un filtre et des pellicules prévues pour ça. A l'époque numérique, c'est plus compliqué puisqu'il faut dans la majorité des cas un capteur qui n'est pas de filtre infrarouge. Donc il faut absolument modifier l'appareil photo. Cependant, bonne nouvelle pour tous ceux qui ont des appareils photo Fujifilm avec capteur X-Trans, donc toute la série X, parce qu'on va voir ça, on peut obtenir ce look infrarouge. Donc je vais te montrer ça avec un Fujifilm et un filtre infrarouge. Donc on voit ça en détail. Mais avant, je vais te remercier à mon sponsor arvia-école-de-photographie.com qui permet de te former à la photographie à distance, donc par internet. Mais ce n'est pas que la théorie, il y a aussi des exercices pratiques à faire. Je t'explique tout ça en fin de vidéo. Cependant, trois points importants. Le premier, si tu t'inscris à leur formation, de ma part, tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photo. Deuxième point, si tu allais te financer par le célèbre CPF, n'oublie pas que si tu veux te former une fois à la retraite, inscris-toi par CPF avant de partir à la retraite, parce qu'une fois à la retraite, on ne peut plus s'inscrire. Par contre, on peut faire la formation à laquelle on s'était inscrit avant de partir. Et troisième point, la loi sur le CPF a changé. Elle va enfin être appliquée le 1er mai 2024. C'est une bonne nouvelle dans le sens où, c'est vrai, les élèves, sauf les demandeurs d'emploi, devront payer une partie de leur part, mais ce n'est pas les 30% qui étaient annoncés, ça va être 100 euros. Mais attention, si tu t'inscris avant le 1er mai, ce qui compte, c'est la date d'inscription, pas la date à laquelle tu commences la formation. Donc de toute façon, si tu t'intéresses, inscris-toi au plus vite, tu éviteras cette petite participation. Voilà, mais je te raconte tout ça en fin de vidéo. Je laisse leur site web qui est évidemment gratuit, leur téléphone qui est gratuit et leur email. Je te laisse aussi un lien de leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'y inscrire et participer. Allez, c'est parti ! Alors, tout d'abord, je vais dire merci à deux personnes. La première, c'est Pascal Martin, quelqu'un qui me suit sur YouTube et qui parle de temps en temps avec moi par Instagram, puisque c'est lui qui m'a dit, tiens, regarde Eric, je viens d'avoir le filtre et je suis en train de faire de la photo infrarouge. J'étais comment ? Il m'a passé la vidéo, donc, d'une deuxième personne à qui je veux remercier, puisque sans eux, j'ignorais complètement qu'on pouvait faire de la photo infrarouge avec un capteur Fujifilm X. Alors attention, cette vidéo, je ne vais pas répéter exactement la même chose, puisque j'ai rajouté des essais supplémentaires que j'ai faits, avec non seulement de l'infrarouge noir et blanc, mais aussi de l'infrarouge couleur, pour donner une petite idée, je t'explique un petit peu comment je développe ça et tout ça. Donc, merci à tous les deux, continuons. Pour la vidéo, je te laisse le lien par ici. Voilà, continuons. Alors, tout d'abord, la lumière infrarouge, c'est quoi ? Eh bien, il y a le spectre lumineux et il y a deux extrêmes qu'on ne voit pas, les ultraviolets et les infrarouges. Les infrarouges ont une fréquence entre 700 et 1200 nanomètres et les yeux humains ne le voient pas. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Les yeux ne le voient pas, mais nos capteurs le voient et les pellicules photos aussi le voient. Donc, sur la majorité des appareils photos, il y a un filtre pour couper les infrarouges pour que ça ne crée pas de problème. Qu'est-ce qui se passe sur les Fujifilm X-Trans ? Oui, il y a aussi un filtre, mais il semble beaucoup, beaucoup plus faible et en fait, laisse passer une partie de ces infrarouges. Et c'est cela qu'on va essayer de capturer. Alors, si je ne fais rien de spécial, ces infrarouges vont rentrer en même temps que le reste du spectre lumineux. Donc, j'ai besoin d'un filtre pour ne laisser passer que les infrarouges. Et c'est là qu'intervient ce filtre, le Oya R72. Alors, il existe un autre filtre. J'en ai vu un de la marque UR, mais je ne l'ai pas essayé. Je ne peux pas dire ce que je ne l'ai pas essayé. Mais ce que je peux dire, c'est que celui-ci va laisser, alors, j'ai dit les infrarouges de 700 à 1200 nanomètres, mais là, ce filtre va laisser passer les infrarouges de 700 à 900 nanomètres. Ce n'est pas énorme, ok ? Mais on va déjà voir ce qu'on peut faire avec ça, comment on capture cette lumière, sans avoir besoin d'avoir une modification physique de mon appareil photo, si tu as un Fujifilm X-Trans. Alors, ce n'est pas les GFX, c'est les X-Trans, ok ? Donc là, je l'ai fait avec mon X100 Mark VI, voilà. Donc, je vais te montrer les effets qu'on peut faire, les résultats que ça donne, et te parler un petit peu des problématiques techniques, parce qu'il y en a. Alors, important, quand on parle de filtres infrarouges, il y a deux types. Il y a les filtres infrarouges qui coupent les infrarouges, bon, qui est en général sur les capteurs, mais aussi, ça peut exister en filtres comme ça, et ceux qui, en fait, laissent passer uniquement les infrarouges. C'est le cadre de ce filtre. C'est pour ça que je t'indique bien lequel j'ai utilisé, parce que, si ça se trouve, tu rentres dans un magasin, tu dis, vous avez un filtre infrarouge ? Ben, oui, oui, voilà, ils te vendent un filtre infrarouge, et en fait, c'est un qui coupe les infrarouges. Il y en a un qui sélectionne, si on peut dire comme ça, les infrarouges. Donc, c'est bien important. N'achète pas n'importe quoi, voilà. Il faut que ça en soit un qui laisse passer uniquement les infrarouges. Alors, il y a deux types de photographies infrarouges, la photographie infrarouge couleur, et la photographie infrarouge noir et blanc. Alors, on va voir les deux. Et quand on parle Fujifilm, souvent, les gens aiment utiliser les simulations de films ou les recettes, et avoir directement un JPEG qui sort de ton appareil photo, directement prêt à l'emploi, à la publication, à faire ce que tu veux avec. Donc, dans ce cas-là, je vais t'expliquer les deux techniques. Si tu pars d'un RAW ou d'un JPEG couleur, ou si tu veux directement une simulation noir et blanc avec la photo finie en infrarouge. Dans ce cas-là, on va mettre une recette. En fait, c'est celle-ci que j'ai prise sur la vidéo que je t'ai laissé, le lien au démarrage. Je vais l'écrire ici. Et cette recette va me permettre, en combinaison avec ce filtre, d'avoir directement une photo en JPEG qui a un aspect infrarouge. Mais, j'ai voulu pousser plus loin l'étude, et essayer de voir ce qui se passe quand tu pars de la photo rougeâtre que te donne un RAW. Tiens, par exemple, tu vois, c'est l'aspect que ça donne, parce que ça, en fait, ça coupe environ 12, 13 stops. C'est pas mal, plus de 10, c'est sûr, je pense. Ça a l'air. Et c'est complètement rouge, donc c'est une photo complètement rouge. Qu'est-ce qui se passe si, au lieu de travailler directement en sortie d'appareil, je veux faire mon noir et blanc ou ma couleur sur Photoshop ? On va voir ça aussi, OK ? Donc, bonne nouvelle. Ceux qui veulent moudre leur histoire directement en sortie d'appareil, ils vont pouvoir le faire aussi. Alors, une petite réfectification. J'ai dit que ce filtre laissait passer de 700 à 900 nanomètres. Les infrarouge, c'est faux. 700 à 900, c'est en général ce qui s'utilise en photographie. Celui-là laisse passer tout ce qui est au-dessus de 720 nanomètres, OK ? Donc, c'est ce que j'avais oublié de le dire, je l'ai mal expliqué. Donc, je viens de m'en rendre compte. Donc, je rectifie maintenant. Voilà. Donc, ce filtre va laisser passer tout le spectre des infrarouges. Après, le capteur reçoit ce qu'il est capable de recevoir. Voilà. Alors, problème technique. Ce filtre coupe énormément, énormément de lumière. Ça veut dire que, eh bien, tu vas être obligé d'utiliser un trépied ou alors de monter énormément les ISO. Sur mon X100 Mark VI, même s'il y a beaucoup de lumière, il faut au minimum 6400 ISO, voire 12000 ISO. Si tu vas être à main levée, être à F2 et là, profiter de la stabilisation. Si tu n'as pas une stabilisation, tout ça, oublie. Il te faut absolument un trépied. N'oublie pas non plus que si tu ne veux pas monter autant les ISO, tu vas avoir une pose qui va être beaucoup plus longue, comme si tu avais un filtre ND de pas mal de stops, genre 10 stops ou plus. Ça veut dire que s'il y a des éléments qui bougent, comme les feuillages ou s'il y a du vent ou c'est la mer, par exemple, qui a bougé, cette photo, sauf les éléments fixes, seront bougés. C'est un style. C'est à toi de faire tes essais, voir ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas et tout ça. Mais n'oublie pas ça, que ça, ça coupe énormément la lumière. Donc, le trépied est pratiquement obligatoire toujours. Autre point. En coupant autant la lumière, la plupart du temps, les appareils photo ont énormément de problèmes pour faire une mise au point autofocus. Dans le cas du X100 Mark VI, je n'ai pas eu de problème, même quand il n'y a pas trop de lumière, parce qu'il arrive vraiment à choper les éléments suffisants pour faire la mise au point. Mais sur un Fuji plus ancien, tu risques de ramer pas mal. Donc, le seul moyen, le plus simple, c'est d'ailleurs ce qu'on fait en photo de paysage, quand on a des filtres ND 10 ou stop ou plus. Simplement, tu fais ta mise au point en mode manuel et ensuite, tu mets le filtre et ensuite, tu corriges l'exposition. Donc, bon, ça, tous ceux qui ont fait du paysage avec des filtres ND importants le savent. Mais je te l'explique, si tu ne comprenais pas pourquoi la mise au point ne se fait pas, simplement, il n'y a pas assez de lumière pour que l'autofocus fonctionne. Alors, si jamais tu voulais me filer un coup de main et que tu achetais chez Digitphoto, eh bien, ça serait vraiment sympa, comme à l'écran, là où ça marque Code Créateur. Si tu marques Jibo, eh bien, ça me file un coup de main. Si tu as un Code Promo, il y a une case à côté qui dit Code Promo, c'est complètement compatible. D'ailleurs, je les présente régulièrement sur mes réseaux sociaux. Donc, je t'invite à le mettre là aussi. Donc, merci beaucoup parce que ça m'aide énormément. Continuons. Alors, pour faire la photo en noir et blanc directement de l'appareil, on va introduire une recette, une simulation de film. On va partir d'une simulation à crosse. Alors, tu peux mettre à crosse avec l'option jaune ou l'option rouge. C'est une question de choix. La rouge, ça va donner une version beaucoup plus contrastée que je préfère. Si tu as un appareil photo ancien Fuji qui n'a pas le A-Cross, tu peux prendre l'option monochrome. Ça marchera aussi. Le rang dynamique, tu vas mettre plus de sang. De toute façon, je t'écris la recette ici à l'écran. Plus de sang, grain éteint, off. Color Chrome, blue, off. Tu ne le mets pas. Donc, si ton appareil, cette version ne l'a pas, ce n'est pas un problème. L'équilibre des blancs, 5550 Kelvin, avec sur l'ajustement de la balance des blancs, le rouge en moins 8, le bleu en plus 4. Les hautes lumières, plus 2. Les ombres, plus 4. La netteté, moins 4. Réduction de bruit, moins 4. La clarité, plus 1. Et faire une compensation de l'exposition de plus 1 pour que ça te donne un look assez proche de ces infrarouges. Attention, j'ai essayé aussi une simulation que j'ai qui s'appelle Ilford Ortho 80. C'était pas mal, mais les feuilles d'arbre ne devenaient pas blanches comme ça se fait avec celle-ci. Donc, je te conseille vraiment d'utiliser cette recette pour faire tes essais. Après, au goût de chacun d'adapter un petit peu. Enfin, moi, j'ai pris ça et ça a marché au premier coup. Et après, je me suis dit, bon voilà, on va arrêter de faire le fainéant, avoir mon JPEG directement de l'appareil. Qu'est-ce qui se passe si je travaille dessus, sur l'ordinateur ? Et là, j'ai deux options. Travailler sur le RAW ou travailler sur une photo rougeâtre puisqu'au lieu d'utiliser la recette que je viens de t'indiquer, j'ai utilisé une autre. J'ai utilisé une simulation de Kodak Hectare. Et ça donne super rouge, mais tu peux l'utiliser n'importe quelle série, ça donne une photo rouge. Donc, j'ai remarqué que c'était beaucoup plus radical en partant du JPEG look Hectare qu'en partant du RAW, bien que le RAW, je ne vais plus le retravailler. Mais enfin, j'ai continué sur ma fainéantise et en travaillant directement sur ce JPEG rougeâtre. OK ? Donc, il y a une option, c'est le laisser en rouge. Ça donne un look spécial qui n'a rien à voir avec l'infrarouge, mais rien à voir avec ce qu'on imagine de l'infrarouge. Mais je dis, bon, quand même, on va voir ce qui se passe. Donc, voilà, je t'en présente quelques-unes. Bon, c'est un peu différent, ça peut être original et tout ça. Et après, je me suis dit, et qu'est-ce qui se passe si je veux obtenir ce look plutôt nocturne des photos infrarouges ? Eh bien, c'est tout simple. Sous Photoshop ou le programme que tu utilises, tu peux utiliser le mélangeur de canaux et là, tu vas pouvoir retomber sur ce look bleuté qu'ont les photos infrarouges en couleur. Voilà, donc, je te montre la technique, c'est assez simple. Alors, si on veut ne pas laisser ça en rouge, on va simplement aller sur notre mélangeur de chaînes, de canaux, pardon. Là, je vais choisir la rouge. Je vais mettre 0 sur rouge. Je vais mettre 100% sur bleu. Ensuite, je vais choisir le canal bleu. Je vais mettre 100% sur le rouge et 0% sur le bleu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et après, je me suis dit, quelle serait la différence entre ce noir et blanc directement d'appareil photo avec un noir et blanc basé sur cette version couleur bleutée de l'infrarouge, voir ce que ça donne. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris ma version bleutée et je l'ai passée sous SilverFX de DxO pour que tu vois. Donc, je te montre. À partir du bleu, je pars sur mon mélangeur de canaux comme avant. Là, je vais sur le bleu. Là, on est 100 et 0. OK. Et là, je vais aller sur mon DxO SilverFX. OK. Je vais prendre une simulation de... Je pense que je vais prendre une Ford 400, Delta 400, un truc comme ça. Normalement, c'est assez... Ça devrait bien marcher. HP ou le Delta, ouais. Ouais. Bon, après, c'est une question de goût. OK. Voilà. Donc, j'aurais pu travailler par zone et tout ça, mais là, c'était juste pour voir l'effet rapidement. Je pense que c'est une manière qui a plus un look infrarouge que si je prenais la simulation directement avec le filtre. Après, c'est au goût du consommateur. OK. Alors, quand on parle sur des délires de ce genre, délires artistiques, diront certains, eh bien, il n'y a plus vraiment de règle, sinon une question de goût personnel. Donc, évidemment, tu n'es pas obligé de pousser à 100% et tout ça. Tu peux faire des trucs intermédiaires pour donner le look qu'il te plaît, aussi bien en couleur qu'en noir et blanc. Mais c'est toi qui dois faire tes essais, voir ce qui te plaît, trouver tes combinaisons les plus intéressantes pour le look que tu veux donner. Alors, évidemment, ça, c'est un point de départ. Rien ne t'oblige à faire le 100%, OK ? Ce qui serait, en fait, la réalité, normalement, 100%. Mais enfin, bon, on va mettre 100, on va mettre 100 ici. Et par exemple, rien ne m'empêche, sur le canal, quand je suis là, par exemple, je vais mettre mon 0 ici. Et là, mettre, par exemple, un 25, tu vois ? Mais ça, c'est un truc, c'est à toi de voir. C'est le look que tu veux donner à ta photo. Évidemment. Alors, un truc super important, si ce qu'on dit souvent, on dit, oh, mais de toute façon, si je n'aime pas le JPEG, la simulation et tout ça, de toute façon, j'ai le RAW. N'oublie pas un truc. Là, tu as un filtre qui est posé dessus. Donc, ton RAW, il va toujours être rouge. Donc, si c'est une photo importante pour toi, tu dis, tiens, je vais expérimenter, je vais faire des essais avec l'infrarouge. Et après, tu dis, puis si ça ne plaît pas, je prendrai le RAW. N'oublie pas de faire aussi une photo sans avoir mis le filtre sur l'appareil. parce que sinon, c'est irrécupérable. Ça sera très, très compliqué, voire impossible, d'avoir les couleurs originales puisque tu as un filtre physique sur l'objectif. Donc, n'oublie pas ça. Si tu veux deux versions, une version couleur sans filtrage, sans infrarouge, sans rien, n'oublie pas d'enlever le filtre, pas simplement en disant, de toute façon, j'ai le RAW. Ce RAW, il est vicié. N'oublie pas ça. Alors, j'espère que cette expérience t'a plu. Faire des essais, tout ça, je te laisse en description un lien d'où est-ce que tu peux acheter ce filtre. Alors ça, c'est du Fujifilm X-Trans. Je ne sais pas si ça marche en partie complètement ou pas du tout avec d'autres appareils. En principe, non. Mais enfin, tu peux toujours essayer. Voilà. Mais moi, je te parle sur du Fujifilm X-Trans, donc pas les GFX, les X. OK ? Donc, j'espère que ça t'a plu et que ça te donne des idées peut-être créatives ou des trucs que tu voudrais essayer. Pour certains, c'est un simple jeu. Pour d'autres, c'est un truc super artistique. C'est à toi de voir. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Mais avant, je vais dire merci à mon sponsor Arvia, Ecole de photographie.com, qui permet de te former à la photographie à distance, donc par Internet. Mais ce n'est pas que de la théorie. Il y a aussi des exercices pratiques à faire que tu montes sur leur plateforme. Et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui vont te corriger, dire ce qui va, ce qui ne va pas. D'ailleurs, tu as une réunion de temps en temps, réunion virtuelle avec ton prof, qui dit ce qui va, qui te motive, qui te corrigent et pour que tu deviennes vraiment le meilleur, si on peut dire comme ça. Alors, ils ont six types de formations, depuis devenir amateur averti jusqu'à professionnel. Suivant celles que tu choisis, ça va prendre entre 8 et 12 mois. Et tu vas passer entre 10 et 12 heures par semaine. Certains passent 8, certains passent 15. Ça dépend de la formation, de l'avancement de la formation, et aussi de tes connaissances au départ. Mais le mieux, je pense, c'est que tu parles avec Arvia. Tu les appelles, l'appel est complètement gratuit. Tu leur expliques ce que tu aimerais faire, pourquoi tes intentions de formation, pour qu'ils t'orientent vers la formation qui va le mieux pour toi. N'oublie pas d'ailleurs de leur signaler que tu appelles de ma part, car tu reçois un bouquin épais comme ça, si tu t'inscris évidemment en appui pédagogique avec 350 conseils photos. Autre chose importante, ils te parleront aussi des tarifs que je n'ai pas, mais je peux te raconter un petit peu la manière de se financer. Alors, il y a la manière très élégante de dire l'autofinancement, ça fait très, je suis un banquier, mais en fait, ça veut dire, tu as l'argent, tu payes. Il serait aussi simple que ça. Autre option, eh bien, peut-être que tu es demandeur d'emploi. Dans ce cas-là, parle avec ton conseiller chez France Travail, ex-Pôle emploi, ex-ANPE. Ça fait longtemps l'ANPE. Mais donc, tu expliques un petit peu que tu aimerais te former à la photo, une reconversion professionnelle et expliques que cette formation t'intéresse. Il t'expliquera les démarches à suivre pour un cofinancement ou un financement complet. Voilà. Et après, il y a ceux qui veulent utiliser le célèbre CPF, compte personnel de formation. Chaque année travaillant en France, tu as un petit pécule qui s'accumule et un jour, tu peux l'utiliser pour te former. Donc, ça peut être de la photographie. Il y a aussi d'autres genres de formations. Et là, il y a certaines conditions pour pouvoir profiter de ton CPF. Alors, la première, il faut être actif. C'est-à-dire, tu peux être au chômage, mais tu ne peux pas être à la retraite. Donc, si tu voulais te former une fois à la retraite et que tu n'y es pas encore, inscris-toi avant de partir à la retraite. Parce qu'une fois à la retraite, tu ne pourras plus t'inscrire par le CPF, par autofinancement, oui, mais pas par le CPF. Par contre, si tu t'inscris avant de partir, tu pourras faire la formation une fois à la retraite. Deuxième point sur le CPF, et ce n'est pas des moindres, la loi sur le CPF a changé, il y a plus d'un an, mais elle n'était toujours pas appliquée. Mais à partir du 1er mai, il y a 30% de leur poche sur n'importe quel type de formation, pas seulement la photo, et finalement, ça va être 100 euros. Mais de toute façon, la loi, c'est le 1er mai, donc si tu t'inscrives avant cette date, ce qui compte, c'est ta date d'inscription, même si tu commences la formation, une fois la loi appliquée, tu passeras au travers de cette participation, si on peut dire. Mais le mieux, c'est ce que je t'ai dit, c'est que tu parles avec Arvia, tu les appelles, l'appel est gratuit, tu lui expliques tout ça, ils vont t'orienter le mieux possible. Je te laisse le téléphone qui est gratuit, le email, le site web, et aussi un lien vers leur forum photo qui est en français, qui est gratuit. Je t'invite à t'inscrire et participer. Donc, merci beaucoup Arvia d'avoir sponsorisé ma vidéo. Je te laisse, donc, je te remercie toi d'avoir vu la vidéo. Je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je lance une nouvelle vidéo. Mon site web ericjou.com slash fr pour la version français et mes cours de photographie en vidéo ericjou.com slash fr slash courant ligne. C'est une quelconque question. Tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos chez Digitphoto. Alors, ça serait vraiment sympa si tu achètes chez eux, comme à l'écran. Là où ça marque code créateur, tu marques Jibo et ça me file un coup de main. Si tu as un code promo, tu peux le mettre dans la case à côté. C'est complètement compatible. D'ailleurs, je les partage régulièrement sur mes réseaux sociaux. Je te remercie donc énormément parce que ça m'aide beaucoup quand tu indiques mon code créateur. Je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de KFConcept, Sandmark et Flash Westcott, d'autres liens affiliés et aussi un lien vers mon compte Paypal au cas où tu vas faire un don. Merci beaucoup, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501